Bonjour, mon nom est James Thompson de Notre Petite Ferme à l'Acopopatie-Ouest, on peut dire légumes biologiques. Moi, mon nom c'est Geneviève Grosson-Baché, je suis copropriétaire de la ferme Notre Petite Ferme avec mon conjoint James Thompson. Puis on fait principalement des paniers bio qu'on livre à Gatineau et Ottawa. Nous autres, cette année, on commence notre dixième année de production, puis durant la plus haute saison, on a quatre à cinq employés. Pour moi, le Centre de sécurité, c'est avant tout. C'est une question de protéger ton main-d'oeuvre. Quelque chose qui nous démarque, c'est vraiment nous, la première année, on avait développé notre propre guide de santé et sécurité au travail, qu'on a traduit, donc qui est disponible en français et en anglais, parce que dans notre région, il y a beaucoup de gens qui sont unilingues. La première journée de formation, on commence vraiment, on dit bonjour, puis on s'assoit puis on fait une formation de santé et sécurité. On trouve que c'est très important qu'ils reçoivent cette formation la première journée de travail pour qu'ils commençaient de travail en toute sécurité. Donc, on a un des guides, deux des formations, puis trois pour chaque tâche qui est répétitive. On a quand même des protocoles très clairs de c'est quoi les bonnes étapes. Aussi, on assure de donner aux employés tout ce qu'ils ont besoin comme matériel de santé et sécurité, donc des gants, des masques, des lunettes de securitaire, pour qu'ils soient capables d'acheter des choses qui sont spécifiquement à eux, mettons, comme les bottes de travail ou quoi. On en accorde 300 piastres pour chaque employé qui revient chaque année. On va importer une mutualité de prévention chaque année une inspection. On fait un plan d'action de qu'est-ce qui doit être réglé. C'est vraiment quelque chose qu'on envoie une vraie valeur ajoutée à cette mutuelle-là, puis c'est quelque chose qu'on recommande à tous les autres fermes. Puis en fait, souvent, même quand on se disait, OK, est-ce qu'on veut grandir l'année prochaine, bien, on pense à qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nos employés, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous, est-ce qu'il y a d'autres équipements dont on va avoir besoin pour passer à cette étape-là? C'est très surprenant. Il y a beaucoup d'employés qui nous remercient beaucoup. Il y a beaucoup d'employés qui ont déjà travaillé, mettons, dans les usines ou des autres firmes où ils n'avaient pas du tout une formation de santé et sécurité. Puis c'est comme ils réalisent comment ils ont travaillé dans des situations dangereuses sans vraiment savoir. Ils se rendent compte à quel point on se préoccupe vraiment d'eux, puis ça fait en sorte que ça facilite définitivement la rétention. On a plusieurs employés qui sont revenus avec nous plusieurs années, puis quand on leur demande des raisons, c'est quelque chose qui ressort clairement. Pour nous, je pense que c'est très important qu'on ait gagné le prix dans ma ferme à mon. C'est vraiment une super belle reconnaissance de ce qu'on fait, puis justement qu'on est dans la bonne voie, là, en misant sur le bien-être, puis la santé et sécurité des employés. Ça aide avec l'efficacité, puis ça aide avec la production générale. Misez sur vos employés, misez sur leur santé et sécurité, puis des belles choses vont arriver.